Musique Je n'aurais d'ailleurs pas à m'arrêter sur ce séjour que je fis du côté de Combray et qui fut peut-être le moment de ma vie où je pensais le moins à Combray si justement par là il n'avait apporté une vérification au moins provisoire à certaines idées que j'avais eues d'abord du côté de Guermante et une vérification aussi à d'autres idées que j'avais eues du côté de mes églises. Je recommençais chaque soir dans un autre sens les promenades que nous faisions à Combray l'après-midi quand nous allions du côté de mes églises. On dînait maintenant à Tansonville à une heure où jadis on dormait depuis longtemps à Combray et cela à cause de la saison chaude. Et puis parce que l'après-midi Gilbert peignait dans la chapelle du château on allait se promener qu'environ deux heures avant le dîner. Au plaisir de jadis qui était de voir en rentrant le ciel pourpre encadrer le calvaire ou se baigner dans la vivonne succédait celui de partir à la nuit venue quand on ne rencontrait plus dans le village que le triangle bleuâtre irrégulier et mouvant des moutons qui rentraient. Sur une moitié des champs le coucher s'éteignait. Au-dessus de l'astre était déjà allumée la lune qui bientôt les baignerait tout entier. Il arrivait que Gilbert me laissa aller sans elle et je m'avançais laissant mon ombre derrière moi comme une barque qui poursuit sa navigation à travers des étendues enchantées. Mais le plus souvent Gilbert m'accompagnait. Les promenades que nous faisions ainsi c'était bien souvent celles que je faisais jadis enfant. Or comment n'eussais-je pas éprouver bien plus vivement encore que jadis du côté de Guermante le sentiment que jamais je ne serais capable d'écrire auquel s'ajoutait celui que mon imagination et ma sensibilité s'étaient affaiblies quand je vis combien j'étais quand je vis combien peu j'étais curieux de Combray et j'étais désolé de voir combien peu je revivais mes années d'autrefois. Je trouvais la vivonne mince et laide au bord du chemin de halage. Non pas que je relevasse des inexactitudes matérielles bien grandes dans ce que je me rappelais mais séparé des lieux qu'il m'arrivait de retraverser par toute une vie différente il n'y avait pas entre eux et moi cette contiguïté d'où naît avant même qu'on s'en soit aperçu l'immédiate délicieuse et totale déflagration du souvenir. Ne comprenant pas bien sans doute quelle était sa nature je m'attristais de penser que ma faculté de sentir et d'imaginer avait dû diminuer pour que je n'éprouvasse pas plus de plaisir dans ses promenades. Gilberte elle-même qui me comprenait encore moins bien que je ne faisais moi-même augmentait ma tristesse en partageant mon étonnement. Comment ? Cela ne vous fait rien éprouver me disait-elle de prendre ce petit rédillon que vous montiez autrefois et elle-même avait tant changé que je ne la trouvais plus belle qu'elle ne l'était plus du tout. Tandis que nous marchions je voyais le pays changer. Il fallait gravir des couteaux puis des pentes s'abaisser. Nous causions très agréablement pour moi non sans difficulté pourtant. En temps d'être il y a différentes couches qui ne sont pas pareilles. C'était chez elle le caractère de son père le caractère de sa mère. On traverse l'une puis l'autre mais le lendemain l'ordre de superposition est renversé et finalement on ne sait pas qui départagera les parties à qui on peut se fier pour la sentence. Gilbert était comme ces pays avec qui on n'ose pas faire d'alliance parce qu'ils changent trop souvent de gouvernement. Mais au fond c'est un tort. la mémoire de l'être le plus successif établit chez lui une sorte d'identité et fait qu'il ne voudrait pas manquer à des promesses qu'il se rappelle même s'il ne les eut pas contre-signées. Quant à l'intelligence elle était chez Gilbert avec quelques absurdités de sa mère très vive. Je me rappelle que dans ces conversations que nous avions en nous promenant elle me dit des choses qui plusieurs fois m'étonnaient beaucoup. La première fut « Si vous n'aviez pas trop faim et s'il n'était pas si tard en prenant ce chemin à gauche et en tournant ensuite à droite en moins d'un quart d'heure nous serions aguerremantes. » C'est comme si elle m'avait dit « Tournez à gauche prenez ensuite à votre main droite et vous toucherez l'intangible vous atteindrez les inaccessibles lointains dont on ne connaît jamais sur terre que la direction que ce que j'avais cru jadis que je pourrais connaître seulement de guermantes et peut-être en un sens je ne me trompe pas le côté. » Un de mes autres étonnements fut de voir les sources de la vivonne que je me représentais comme quelque chose d'aussi extraterrestre que l'entrée des enfers et qui n'était qu'une espèce de la voie carrée où montaient des bulles. Et la troisième fois fut quand Gilbert me dit « Si vous voulez nous pourrons tout de même sortir un après-midi et nous pourrons aller à Guermantes en prenant part mes églises. C'est la plus jolie façon. » Phrase qui en bouleversant toutes les idées de mon enfance m'appris que les deux côtés n'étaient pas aussi inconciliables que j'avais cru. Mais ce qui me frappa le plus ce fut combien peu pendant ce séjour je revécu mes années d'autrefois désirais peu revoir Combray trouvait mince et laide la vivonne. Mais où Gilbert vérifia pour moi des imaginations que j'avais eues du côté de mes églises ce fut pendant une de ses promenades en somme nocturne bien qu'elles eussent lieu avant le dîner mais elle dînait si tard. Au moment de descendre dans le mystère d'une vallée parfaite et profonde que tapissait le clair de lune nous nous arrêtâmes un instant comme deux insectes qui vont s'enfoncer au cœur d'un calice bleuâtre Gilbert eut alors peut-être simplement par bonne grâce de maîtresse de maison qui regrette que vous partiez bientôt et qui aurait voulu mieux vous faire les honneurs de ce pays que vous semblez apprécier de ses paroles où son habileté de femme du monde sachant tirer parti du silence de la simplicité de la sobriété dans l'expression des sentiments vous fait croire que vous tenez dans sa vie une place que personne ne pourrait occuper et penchant brusquement sur elle la tendresse dont j'étais remplie par l'air délicieux la brise qu'on respirait je lui dis vous parliez l'autre jour du rédillon comme je vous aimais alors elle me répondit pourquoi ne me le disiez vous pas je ne m'en étais pas douté moi je vous aimais et même deux fois je me suis jetée à votre tête quand donc la première fois à Tansonville vous vous promeniez avec votre famille je rentrais je n'avais jamais vu un aussi joli petit garçon j'avais l'habitude ajouta-t-elle d'un air vague et pudique d'aller jouer avec de petits amis dans les ruines du donjon de Roussinville et vous me direz que j'étais bien mal élevé car il y avait là-dedans des filles et des garçons de tout genre qui profitaient de l'obscurité l'enfant de cœur de l'église de Combray Théodore qui il faut l'avouer était bien gentil Dieu qu'il était bien et qui est devenu très laid il est maintenant pharmacien à mes églises s'y amusait avec toutes les petites paysannes du voisinage comme on me laissait sortir seule dès que je pouvais m'échapper j'y courais je ne peux pas vous dire comme j'aurais voulu vous y voir venir je me rappelle très bien que n'ayant qu'une minute pour vous faire comprendre ce que je désirais au risque d'être vu par vos parents et les miens je voulais indiquer d'une façon tellement crue que j'en ai honte maintenant mais vous m'avez regardé d'une façon si méchante que j'ai compris que vous ne vouliez pas et tout d'un coup je me dis que la vraie Gilbert la vraie Albertine c'était peut-être celle qui s'était au premier instant livrée dans leur regard l'une devant la haie d'épines roses l'autre sur la plage et c'était moi qui n'ayant pas su le comprendre ne l'ayant repris que plus tard dans ma mémoire après un intervalle où par mes conversations tout un entre-deux de sentiments leur avait fait craindre d'être aussi franche que dans les premières minutes avait tout gâté par ma maladresse je les avais ratés plus complètement bien qu'à vrai dire l'échec relatif avec elle fut moins absurde pour les mêmes raisons que Saint-Loup Rachel et la seconde fois reprit Gilbert c'est bien des années après quand je vous ai rencontré sous votre porte l'avant-veille du jour où je vous ai retrouvé chez ma tante Oriane je ne vous ai pas reconnu tout de suite ou plutôt je vous reconnaissais sans le savoir puisque j'avais la même envie qu'à Tansonville dans l'intervalle il y avait eu pourtant les Champs-Élysées oui mais là vous m'aimiez trop je sentais une inquisition sur tout ce que je faisais je ne lui demandais pas alors quel était ce jeune homme avec lequel elle descendait l'avenue des Champs-Élysées le jour où j'étais partie pour la revoir où je me fusse réconciliée avec elle pendant qu'il en était tant encore ce jour qui aurait peut-être changé toute ma vie si je n'avais rencontré les deux ombres s'avançant côte à côte dans le crépuscule si je le lui avais demandé me dis-je elle m'eût peut-être avoué la vérité comme Albertine si elle eût ressuscité et en effet les femmes qu'on n'aime plus et qu'on rencontre après des années n'y a-t-il pas entre elles et vous la mort tout aussi bien que si elle n'était plus de ce monde puisque le fait que notre amour n'existe plus fait de celles qu'elles étaient alors ou de celui que nous étions des morts je pensais je pensais que peut-être aussi elle ne se fût pas rappelée ou eut menti en tout cas cela n'offrait pas d'intérêt pour moi de le savoir parce que mon cœur avait encore plus changé que le visage de Gilbert celui-ci ne me plaisait plus guère mais surtout je n'étais plus malheureux je n'aurais pas pu concevoir si j'eusse repensé que j'eusse pu l'être autant de rencontrer Gilbert marchant à petits pas à côté d'un jeune homme et de me dire c'est fini je renonce jamais à la voir de l'état d'âme qui cette lointaine année-là n'avait été pour moi qu'une longue torture rien ne subsistait car il y a dans ce monde où tout s'use où tout périt une chose qui tombe en ruine qui se détruit encore plus complètement en laissant encore moins de vestiges que la beauté c'est le chagrin je ne suis donc pas surpris de ne pas lui avoir demandé alors avec qui elle descendait les Champs-Elysées car j'avais déjà vu trop d'exemples de cette incuriosité amenée par le temps mais je le suis un peu de ne pas avoir raconté à Gilbert qu'avant de la rencontrer ce jour-là j'avais vendu une potiche de vieux chine pour lui acheter des fleurs ça avait été en effet pendant les temps si tristes qui avaient suivi ma seule consolation de penser qu'un jour je pourrais sans danger lui conter cette intention si tendre plus d'une année après si je voyais qu'une voiture allait heurter la mienne ma seule envie de ne pas mourir était pour pouvoir raconter cela à Gilbert je me consolais en me disant ne nous pressons pas j'ai toute la vie devant moi pour cela et à cause de cela je désirais ne pas perdre la vie maintenant cela m'aurait paru peu agréable à dire presque ridicule et entraînant d'ailleurs continua Gilbert même le jour où je vous ai rencontré sous votre porte vous étiez resté tellement le même qu'accombré si vous saviez comme vous aviez peu changé je revis Gilbert dans ma mémoire j'aurais pu dessiner le quadrilatère de lumière que le soleil faisait sous les aubépines la bêche que la petite fille tenait à la main le long regard qui s'attacha à moi seulement j'avais cru à cause du geste grossier dont il était accompagné que c'était un regard de mépris parce que ce que je souhaitais me paraissait quelque chose que les petites filles ne connaissaient pas et ne faisait que dans mon imagination pendant mes heures de désir solitaire encore moins aurais-je cru que si aisément si rapidement presque sous les yeux de mon grand-père l'une d'entre elles eut eu l'audace de le figurer bien longtemps après cette conversation je demandais à Gilbert avec qui elle se promenait à avenue des Champs-Elysées le soir où j'avais vendu les potiches c'était Léa habillée en homme Gilberte en y pensant réprimé réprimé les battements de mon cœur plus encore peut-être que pour ne pas retourner dire bonsoir jadis à maman dans ce même combré on dit et c'est ce qui explique l'affaiblissement progressif de certaines affections nerveuses que notre système nerveux vieillit cela n'est pas vrai seulement pour notre moi permanent qui se prolonge pendant toute la durée de notre vie mais pour tous nos moi successifs qui en somme le composent tant parti aussi me fallait-il à tant d'années de distance faire subir une retouche à une image que je me rappelais si bien opération qui me rendit assez heureux en me montrant que l'abîme infranchissable que j'avais cru alors exister entre moi et un certain genre de petite fille aux cheveux dorés était aussi imaginaire que l'abîme de Pascal et que je trouvais poétique à cause de la longue série d'années au fond de laquelle il me fallut l'accomplir j'eus un sursaut de désirs et de regrets en pensant au souterrain de Roussinville pourtant j'étais heureux de me dire que ce bonheur vers lequel se tendaient toutes mes forces alors et que rien ne pouvait plus me rendre eût existé ailleurs que dans ma pensée en réalité si près de moi dans ce Roussinville dont je parlais si souvent que j'apercevais du cabinet sentant l'iris et je n'avais rien su en somme elle résumait tout ce que j'avais désiré dans mes promenades jusqu'à ne pas pouvoir me décider à rentrer croyant voir s'entrouvrir s'animer les arbres ce que je souhaitais si fiévreusement alors elle avait failli si j'eusse seulement su le comprendre et la retrouver me le faire goûter dès mon adolescence plus complètement encore que je n'avais cru Gilbert était à cette époque-là vraiment du côté de mes églises et même ce jour où je l'avais rencontrée sous une porte bien qu'elle ne fût pas mademoiselle de l'orgeville celle que Robert avait connue dans les maisons de passe et quelle drôle de chose que ce fut précisément à son futur mari que j'en eusse demandé l'éclaircissement je ne m'étais pas tout à fait trompée sur la signification de son regard ni sur l'espèce de femme qu'elle était et m'avouait maintenant avoir été tout cela est bien loin me dit-elle je n'ai jamais plus songé qu'à Robert depuis le jour où je lui ai été fiancé et voyez-vous ce n'est même pas ce caprice d'enfant que je me reproche le plus le temps retrouvé chapitre 1 toute la journée dans cette demeure de Tansonville un peu trop campagne qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades ou pendant l'inverse une de ces demeures où chaque salon a l'air d'un cabinet de verdure et où sur la tenture des chambres les roses du jardin dans l'une les oiseaux des arbres dans l'autre vous en rejoins et vous tiennent compagnie isolés du moins car c'était de vieilles tentures où chaque rose était assez séparée pour qu'on eût pu si elle avait été vivante l'accueillir chaque oiseau le mettre en cage et l'apprivoiser sans rien de ces grandes décorations des chambres d'aujourd'hui où sur un fond d'argent tous les pommiers de Normandie sont venus profilés en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit toute la journée je la passais dans ma chambre qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée sur les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau étincelant de soleil et sur la forêt de mes églises je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais c'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre jusqu'au moment où dans le vaste tableau verdoyant je reconnus peint lui au contraire en bleu sombre simplement parce qu'il était plus loin le clocher de l'église de Combray non pas une figuration de ce clocher ce clocher lui-même qui mettant ainsi sous mes yeux la distance des lieux et des années était venu au milieu de la lumineuse verdure et d'un tout autre ton si sombre qu'il paraissait presque seulement dessiner s'inscrire dans le carreau de ma fenêtre et si je sortais un moment de ma chambre au bout du couloir j'apercevais parce qu'il était orienté autrement comme une bande d'écarlate la tenture d'un petit salaud qui n'était qu'une simple mousseline mais rouge et prête à s'incendier si un rayon de soleil y donnait pendant nos promenades Gilbert me parlait de Robert comme se détournant d'elle mais pour aller auprès d'autres femmes et il est vrai que beaucoup encombraient sa vie et comme certaines camaraderies masculines pour les hommes qui aiment les femmes avec ce caractère de défense inutilement faite et de place vraiment usurpée qu'ont dans la plupart des maisons les objets qui ne peuvent servir à rien une fois que j'avais quitté Gilbert assez tôt je m'éveillais au milieu de la nuit dans la chambre de Tansonville et encore à demi-endormie j'appelais Albertine ce n'était pas que j'eusse pensé à elle ni rêver d'elle ni que je la prisse pour Gilbert ma mémoire avait perdu l'amour d'Albertine mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres pâles et stériles imitations de l'autre qui vivent plus longtemps comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme les jambes les bras sont pleins de souvenirs engourdis une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette comme dans ma chambre de Paris et ne la trouvant pas j'avais appelé Albertine croyant que mon amie défunte était couchée auprès de moi comme elle faisait souvent le soir et que nous nous endormions ensemble comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise avant d'arriver pour qu'Albertine pu sans imprudence tirer la sonnette que je ne trouvais pas Robert vint plusieurs fois à Tansonville pendant que j'y étais il était bien différent de ce que je l'avais connu sa vie ne l'avait pas épaissie comme monsieur de Charlus tout au contraire mais opérant en lui un changement inverse lui avait donné l'aspect désinvolte d'un officier de cavalerie et bien qu'il eût donné sa démission au moment de son mariage à un point qu'il n'avait jamais eu au fur et à mesure que monsieur de Charlus s'était alourdi rebelle et sans doute il était infiniment plus jeune mais on sentait qu'il ne ferait que se rapprocher davantage de cet idéal avec l'âge comme certaines femmes qui sacrifient résolument leur visage à leur taille et à partir d'un certain moment ne quitte plus Marianne Bade pensant que ne pouvant espérer garder à la fois plusieurs jeunesses c'est encore celle de la tournure qui sera la plus capable de représenter les autres était devenue plus élancée plus rapide et fait contraire d'un même vice cette vélocité avait d'ailleurs diverses raisons psychologique la crainte d'être vu le désir de ne pas sembler avoir cette crainte la fébrilité qui naît du mécontentement de soi et de l'ennui il avait l'habitude d'aller dans certains mauvais lieux et comme il aimait qu'on ne le vit ni y entrer ni en sortir il s'engouffrait pour offrir au regard malveillant des passants hypothétiques le moins de surface possible comme on monte à l'assaut et cette allure de coup de vent lui était restée peut-être aussi schématisait-elle la trépidité apparente de quelqu'un qui veut montrer qu'il n'a pas peur et ne veut pas se donner le temps de penser pour être complet il faudrait faire entrer en ligne de compte le désir plus il vieillissait de paraître jeune et même l'impatience de ces hommes toujours ennuyés toujours blasés que sont les gens trop intelligents pour la vie relativement oisive qu'ils mènent et où leur faculté ne se réalise pas sans doute l'oisiveté même de cela peut se traduire pas de la nonchalance mais surtout depuis la faveur dont jouissent les exercices physiques l'oisiveté a pris une forme sportive même en dehors des heures de sport et qui se traduit par une vivacité fébrile qui croit ne pas laisser à l'ennui le temps ni la place de se développer devenant beaucoup plus sec il ne faisait presque plus preuve vis-à-vis de ses amis par exemple vis-à-vis de moi d'aucune sensibilité et en revanche il avait avec Gilbert des affectations de sensiblerie poussées jusqu'à la comédie qui déplaisait ce n'est pas qu'en réalité Gilbert lui fut indifférente non Robert l'aimait mais il lui mentait tout le temps et son esprit de duplicité sinon le fond même de ses mensonges était perpétuellement découvert et alors il ne croyait pouvoir s'en tirer qu'en exagérant dans des proportions ridicules la tristesse réelle qu'il avait de peiner Gilbert il arrivait à Tansonville obligé disait-il de repartir le lendemain matin pour une affaire avec un certain monsieur du pays qui était censé l'attendre à Paris et qui précisément rencontré dans la soirée près de Combray dévoilait involontairement le mensonge au courant duquel Robert avait négligé de le mettre en disant qu'il était venu dans le pays se reposer pour un mois et ne retournerait pas à Paris d'ici là Robert rougissait voyait le sourire mélancolique et fin de Gilbert se dépêterait en l'insultant du gaffeur rentrait avant sa femme lui faisait remettre un mot désespéré où il lui disait qu'il avait fait un mensonge pour ne pas lui faire de peine pour qu'en le voyant repartir pour une raison qu'il ne pouvait pas lui dire elle ne crut pas qu'il ne l'aimait pas et tout cela bien qu'il l'écrivit comme un mensonge était en somme vrai puis il faisait demander s'il pouvait entrer chez elle et là moitié tristesse réelle moitié énervement de cette vie moitié simulation chaque jour plus audacieuse sangletait s'inondait d'eau froide parlait de sa mort prochaine quelquefois s'abattait sur le parquet comme s'il se fût trouvé mal gilberte ne savait pas dans quelle mesure elle devait le croire le supposait menteur à chaque cas particulier et s'inquiétait de ce pressentiment d'une mort prochaine mais pensait que d'une façon générale elle était aimée qu'il avait peut-être une maladie qu'elle ne savait pas et n'osait pas à cause de cela le contrarier et lui demander de renoncer à ses voyages je comprenais du reste d'autant moins pourquoi il se faisait que Morel fut reçu comme l'enfant de la maison partout où étaient les Saint-Loups à Paris à Tansonville Françoise qui avait déjà tout pardon Françoise qui avait déjà vu tout ce que monsieur de Charlus avait fait pour Jupien et tout ce que Robert de Saint-Loup faisait pour Morel n'en concluait pas que c'était un trait qui reparaissait à certaines générations chez les guermantes mais plutôt comme le grandin aidait beaucoup Théodore elle avait fini elle personne si morale est si pleine de préjugés par croire que c'était une coutume que son universalité rendait respectable elle disait toujours d'un jeune homme que ce fût Morel ou Théodore il a trouvé un monsieur qui s'est toujours intéressé à lui et qui lui a bien aidé et comme en paréca les protecteurs sont ceux qui aiment qui souffrent qui pardonnent Françoise entre eux et les mineurs qui le détournaient n'hésitaient pas à leur donner le beau rôle à leur trouver bien du cœur elle blâmait sans hésiter Théodore qui avait joué bien des tours à le grandin et semblait pourtant ne pouvoir guère avoir de doute sur la nature de leurs relations car elle ajoutait alors le petit a compris qu'il fallait y mettre du sien et y a dit prenez-moi avec vous je vous aimerai bien je vous quejolerai bien et ma foi ce monsieur a tant de cœur que bien sûr que Théodore est sûr de trouver près de lui peut-être bien plus qu'il ne mérite car c'est une tête brûlée mais ce monsieur est si bon que j'ai souvent dit à Jeannette à fiancer le Théodore petite si jamais vous êtes dans la peine allez vers ce monsieur il coucherait plutôt par terre et vous donnerait son lit il a trop aimé le petit Théodore pour le mettre dehors bien sûr qu'il ne l'abandonnera jamais de même estimait-elle plus Saint-Loup que Morel et jugeait-elle que malgré tous les coups que Morel avait fait le marquis ne le laisserait jamais dans la peine car c'est un homme qui avait trop de cœur ou alors il faudrait qu'il lui soit arrivé à lui-même de grands revers c'est au cours d'un de ces entretiens qu'ayant demandé le nom de famille de Théodore qui vivait maintenant dans le midi je compris brusquement que c'était lui qui m'avait écrit pour mon article du Figaro cette lettre d'une écriture populaire et d'un langage charmant dont le nom du signateur du signataire pardon m'était alors inconnu Saint-Loup insistait pour que je restasse à Tansonville et laissa échapper une fois bien qu'il ne chercha visiblement plus à me faire plaisir que ma venue avait été pour sa femme une joie telle qu'elle en était restée à ce qu'elle lui avait dit transportée de joie tout un soir un soir où elle se sentait si triste que je l'avais en arrivant à l'improviste miraculeusement sauvée du désespoir peut-être du pire ajouta-t-il il me demandait de tâcher de la persuader qu'il l'aimait me disant que la femme qu'il aimait aussi il l'aimait moins qu'elle et romperait bientôt et pourtant ajouta-t-il avec une telle félinité et un tel besoin de confidence que je croyais par moment que le nom de Charlie allait malgré Robert sortir comme le numéro d'une loterie j'avais de quoi être fier cette femme qui me donna tant de preuves de sa tendresse et que je vais sacrifier à Gilbert jamais elle n'avait fait attention à un homme elle se croyait elle-même incapable d'être amoureuse je suis le premier je savais qu'elle s'était refusée à tout le monde tellement que quand j'ai reçu la lettre adorable où elle me disait qu'il ne pouvait y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi je n'en revenais pas évidemment il y aurait de quoi me griser si la pensée de voir cette pauvre petite Gilberte en larmes ne m'était pas intolérable ne trouves-tu pas qu'elle a quelque chose de Rachel me disait-il et en effet j'avais été frappée d'une vague ressemblance qu'on pouvait à la rigueur trouver maintenant entre elles peut-être tenait-elle à une similitude réelle de quelques traits dû par exemple à l'origine hébraïque pourtant si peu marquée chez Gilbert à cause de laquelle Robert quand sa famille avait voulu qu'il se maria s'était senti attiré vers Gilbert elle tenait aussi à ce que Gilbert ayant surpris des photographies de Rachel cherchait pour plaire à Robert à imiter certaines habitudes chères à l'actrice comme d'avoir toujours des nœuds rouges dans les cheveux un ruban de velours noir au bras et se taignait les cheveux pour paraître brunes puis sentant que ses chagrins lui donnaient mauvaise mine elle essayait d'y remédier elle le faisait parfois sans mesure un jour où Robert devait venir le soir pour 24 heures à Tansonville je fus stupéfait de la voir venir se mettre à table si étrangement différente de ce qu'elle était non seulement autrefois mais même les jours habituels que je restais stupéfait comme si j'avais eu devant moi une actrice une espèce de Théodora je sentais que malgré moi je la regardais trop fixement dans ma curiosité de savoir ce qu'elle avait de changer cette curiosité fut d'ailleurs bientôt satisfaite quand elle se moucha car malgré toutes les précautions qu'elle y mit par toutes les couleurs qui restèrent sur le mouchoir en faisant une riche palette je vis qu'elle était complètement peinte c'était cela qui lui faisait cette bouche sanglante et qu'elle s'efforçait de rendre rieuse en croyant que cela lui allait bien tandis que l'heure du train qui s'approchait sans que Gilbert sut si son mari arrivait vraiment ou s'il n'enverrait pas une de ses dépêches où monsieur de Guermante avait spirituellement fixé le modèle impossible de venir mensonge suit palissait ses joues et cernait ses yeux ah vois-tu me disait Saint-Loup avec un accent volontairement tendre qui contrastait avec tout avec tense rola ah vois-tu me disait Saint-Loup avec un accent volontairement tendre qui contrastait tant avec sa tendresse spontanée d'autrefois avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur Gilbert heureuse il n'y a rien que je ne donnerai pour cela elle a tant fait pour moi tu ne peux pas savoir et ce qui était le plus déplaisant dans tout cela était encore l'amour propre car Saint-Loup était flatté d'être aimé par Gilbert et sans oser dire que c'était Morel qu'il aimait donnait pourtant sur l'amour que le violoniste était censé avoir pour lui des détails qu'il savait bien exagérer sinon inventés de toutes pièces lui à qui Morel demandait chaque jour plus d'argent et c'était en me confiant Gilbert qu'il repartait pour Paris j'eus du reste l'occasion pour anticiper un peu puisque je suis encore à Tansonville de l'y apercevoir une fois dans le monde et de loin où sa parole malgré tout vivante et charmante me permettait de retrouver le passé je fus frappée de voir combien il changeait il ressemblait de plus en plus à sa mère mais la manière de Sveltesse au thème qu'il avait héritée d'elle et qu'elle avait parfaite chez lui grâce à l'éducation la plus accomplie s'exagérait se figer la pénétration du regard propre aux guermantes lui donnait l'air d'inspecter tous les lieux au milieu desquels il passait mais d'une façon quasi inconsciente par une sorte d'habitude et de particularité animale même immobile la couleur qui était la sienne plus que de tous les guermantes d'être seulement de l'ensoleillement d'une journée d'or devenue solide lui donnait comme un plumage si étrange faisait de lui une espèce si rare si précieuse qu'on aurait voulu la posséder pour une collection ornithologique mais quand de plus cette lumière changée en oiseau se mettait en mouvement en action quand par exemple je voyais Robert de Saint-Loup entrer dans une soirée où j'étais il avait des redressements de sa tête si joyeusement et si fièrement huppé sous les grettes d'or de ses cheveux un peu déplumés des mouvements de cou tellement plus souples plus fiers et plus coquets que n'en ont les humains que devant la curiosité et l'admiration moitié mondaine moitié zoologique qu'il vous inspirait on se demandait si c'était dans le faubourg Saint-Germain qu'on se trouvait ou au jardin des plantes et si on regardait un grand seigneur traverser un salon ou se promenait dans sa cage un merveilleux oiseau pour peu qu'on y mit un peu d'imagination le ramage ne se prêtait pas moins à cette interprétation que le plumage il disait ce qu'il croyait grand siècle et par là imitait les manières déguerrantes mais un rien d'indéfinissable faisait qu'elles devenaient les manières de monsieur de charlus je te quitte un instant me dit-il dans cette soirée où madame de marsante était un peu plus loin je vais faire un doigt de cour à ma nièce quant à cet amour dont il me parlait sans cesse il n'était pas d'ailleurs que celui pour charlie bien que ce fût le seul qui compta pour lui quel que soit le genre d'amour d'un homme on se trompe toujours sur le nombre des personnes avec qui il a des liaisons parce qu'on interprète faussement des amitiés comme des liaisons ce qui est une erreur par addition mais aussi parce qu'on croit qu'une liaison prouvée en exclut une autre ce qui est un autre genre d'erreur deux personnes peuvent dire la maîtresse la maîtresse de X je la connais prononcer deux noms différents et ne se tromper ni l'une ni l'autre une femme qu'on aime suffit rarement à tous nos besoins et on la trompe avec une femme qu'on n'aime pas quant au genre d'amour que Saint-Loup avait hérité de M. de Charlus un mari qui y est enclin fait habituellement le bonheur de sa femme c'est une loi générale à laquelle les guermantes trouvaient le moyen de faire exception parce que ceux qui avaient ce goût voulaient faire croire qu'ils avaient au contraire celui des femmes ils s'affichaient avec l'une ou l'autre et désespéraient la leur les courvoisiers en usaient plus sagement le jeune vicomte de courvoisier se croyait seul sur la terre et depuis l'origine du monde à être tenté par quelqu'un de son sexe supposant que ce penchant lui venait du diable il lutta contre lui épousa une femme ravissante lui fit des enfants puis un de ses cousins lui enseigna que ce penchant était assez répandu poussa la bonté jusqu'à le mener dans des lieux où il pouvait le satisfaire M. de Courvoisier n'en aima que plus sa femme redoubla deux ailes prolifiques et elle et lui étaient cités comme le meilleur ménage de Paris on en disait point autant de celui de Saint-Loup parce que Robert au lieu de se contenter de l'inversion faisait mourir sa femme de jalousie en cherchant sans plaisir des maîtresses il est possible que Morel étant excessivement noir fut nécessaire à Saint-Loup comme l'ombre lait au rayon de soleil on imagine très bien dans cette famille si ancienne un grand seigneur blond doré intelligent doué de tous les prestiges et recelant à fond de calme un goût secret ignoré de tous pour les nègres Robert d'ailleurs ne laissait jamais la conversation toucher à ce genre d'amour qui était le sien si je disais un mot oh je ne sais pas répondait-il avec un détachement si profond qu'il en laissait tomber son monocle je n'ai pas soupçon de ces choses là si tu désires des renseignements là-dessus mon cher je te conseille de t'adresser ailleurs moi je suis un soldat un point c'est tout autant ces choses là m'indiffèrent autant je suis avec passion la guerre balkanique autrefois cela t'intéressait l'histoire des batailles je te disais alors qu'on reverrait même dans les conditions les plus différentes les batailles typiques par exemple le grand essai d'enveloppement en parallèle de la bataille d'Ulm et bien si spéciale que soient ces guerres balkaniques l'Ulée-Burga c'est encore Ulm l'enveloppement parallèle voilà les sujets dont tu peux me parler mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion je m'y connais autant qu'en sanskrit ces sujets que Robert dédaignait ainsi Gilbert au contraire quand il était reparti les abordait volontiers en causant avec moi non certes relativement à son mari car elle ignorait ou feignait d'ignorer tout mais elle s'étendait volontiers sur eux en tant qu'ils concernaient les autres soit qu'elle y vit une sorte d'excuse indirecte pour Robert soit que celui-ci partagé comme son oncle entre un silence sévère à l'égard de ses sujets et un besoin de s'épancher et de médire l'eût instruite pour beaucoup entre tous monsieur de charlus n'était pas épargné c'était sans doute que Robert sans parler de Morel à Gilbert ne pouvait s'empêcher avec elle de lui répéter sous une forme ou une autre ce que le violoniste lui avait appris et il poursuivait son ancien bienfaiteur de sa haine ces conversations que Gilbert affectionnait me permirent de lui demander si dans un genre parallèle Albertine dont c'est par elle que j'avais entendu la première fois le nom quand jadis elles étaient amies de court avaient de ses goûts Gilbert refusa de me donner ce renseignement au reste il y avait longtemps qu'il eut cessé d'offrir quelque intérêt pour moi mais je continuais à m'en acquérir machinalement comme un vieillard qui ayant perdu la mémoire demande de temps à autre des nouvelles du fils qu'il a perdu un autre jour je revins à la charge et demandais encore à Gilbert si Albertine aimait les femmes oh pas du tout mais vous disiez autrefois qu'elle avait mauvais genre j'ai dit cela moi vous devez vous tromper en tout cas si je l'ai dit mais vous faites erreur je parlais au contraire d'un mourette avec des jeunes gens à cet âge là du reste cela n'allait probablement pas bien loin gilbert dans l'erreur dans l'erreur par des suppositions excessives alors que nous les avions espérées dans l'erreur par l'absence de toutes suppositions s'imaginaient-elles que je l'étais encore et me mettaient-elles sur les yeux par bonté ce bandeau qu'on a toujours tout prêt pour les jaloux en tout cas les paroles de gilbert depuis le mauvais genre d'autrefois jusqu'au certificat de bonne vie et meur d'aujourd'hui suivaient une marche inverse des affirmations d'albertine qui avait fini presque par avouer des demi-rapports avec gilbert albertine m'avait étonnée en cela comme sur ce que m'avait dit andré car pour toute cette petite bande si j'avais d'abord cru avant de la connaître à sa perversité je m'étais rendu compte de mes fausses suppositions comme il arrive si souvent quand on trouve une honnête fille et presque ignorante des réalités de l'amour dans le milieu qu'on avait cru à tort le plus dépravé puis j'avais refait le chemin en sens contraire reprenant pour vrai mes suppositions du début mais peut-être albertine n'avait-elle voulu me dire cela pour avoir l'air plus expérimenté qu'elle n'était et pour m'éblouir à Paris du prestige de sa perversité comme la première fois à Balbeck par celui de sa vertu et tout simplement quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient les femmes pour ne pas avoir l'air de ne pas savoir ce que c'était comme dans une conversation on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk alors qu'on ne sache pas ce que c'est elle avait peut-être vécu près de l'ami de mademoiselle de Vinteuil et d'André séparée par une cloison étanche d'elle qui croyait qu'elle n'en était pas ne s'était renseignée ensuite comme une femme qui épouse un homme de lettres cherche à se cultiver qu'afin de me complaire en se faisant capable de répondre à mes questions jusqu'au jour où elle avait compris qu'elles étaient inspirées par la jalousie et où elle avait fait machine en arrière à moins que ce ne fût Gilbert qui me mentit l'idée me vint que c'était pour avoir appris d'elle au cours d'un flirt qui l'aurait conduit dans le sens qui l'intéressait qu'elle ne détestait pas les femmes que Robert l'avait épousée espérant des plaisirs qu'il n'avait pas dû trouver chez lui puisqu'il les prenait ailleurs aucune de ces hypothèses n'était absurde car chez des femmes comme la fille d'Odette ou les jeunes filles de la petite bande il y a une telle diversité un tel cumul des goûts alternants si même ils ne sont pas simultanés qu'elles passent aisément d'une liaison avec une femme à un grand amour pour un homme si bien que définir le goût réel et dominant reste difficile c'est ainsi qu'Albertine avait cherché à me plaire pour me décider à l'épouser mais elle y avait renoncé elle-même à cause de mon caractère indécis et tracassier c'était en effet sous cette forme trop simple que je jugeais mon aventure avec Albertine maintenant que je ne voyais plus cette aventure que du dehors ce qui est curieux et ce sur quoi je ne puis m'étendre c'est à quel point vers cette époque-là toutes les personnes qu'avait aimé Albertine toutes celles qui auraient pu lui faire faire ce qu'elle aurait voulu demandèrent implorèrent j'oserais dire mendiaire à défaut de mon amitié quelques relations avec moi il n'y aurait plus eu besoin d'offrir de l'argent à madame un bon temps pour qu'elle me renvoya Albertine ce retour de la vie se produisant quand il ne servait plus à rien m'attristait profondément non à cause d'Albertine que juste reçu sans plaisir si elle m'eût été ramenée non plus de Touraine mais de l'autre monde mais à cause du jeune femme que j'aimais et que je ne pouvais arriver à voir je me disais que si elle mourait ou si je ne l'aimais plus tous ceux qui eussent pu me rapprocher d'elle tomberaient à mes pieds en attendant j'essayais en vain d'agir sur eux n'étant pas guéri par l'expérience qui aurait dû m'apprendre si elle apprenait jamais rien qu'aimer est un mauvais sort comme ce qu'il y a dans les contes contre quoi on ne peut rien jusqu'à ce que l'enchantement ait cessé justement reprit Gilbert le livre que je tiens parle de ces choses c'est un vieux balzac que je pioche pour me mettre à la hauteur de mes oncles la fille aux yeux d'or mais c'est absurde invraisemblable un beau cauchemar d'ailleurs une femme peut peut-être être surveillée ainsi par une autre femme jamais par un homme vous vous trompez j'ai connu une femme qu'un homme qui l'aimait était arrivé véritablement à séquestrer elle ne pouvait jamais voir personne et sortait seulement avec des serviteurs dévoués et bien cela devrait vous faire horreur à vous qui êtes si bon justement nous disions avec Robert que vous devriez vous marier votre femme vous guérirait et vous feriez son bonheur non parce que j'ai trop mauvais caractère ah quelle idée je vous assure j'ai dû rester défiancée mais je n'ai pas pu je ne voulus pas emprunter à Gilbert la fille aux yeux d'or puisqu'elle le disait mais elle me prêta le dernier soir que je passais chez elle un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée c'était un volume du journal inédit des Goncourt j'étais triste ce dernier soir en remontant dans ma chambre de penser que je n'avais pas été une seule fois revoir l'église de Combray qui semblait m'attendre au milieu des verdures dans une fenêtre toute violacée je me disais tant pis ce sera pour une autre année si je ne meurs pas d'ici là ne voyant pas d'autres obstacles que ma mort et n'imaginant pas celle de l'église qui me semblait devoir durer longtemps après ma mort comme elle avait duré longtemps avant ma naissance quand avant d'éteindre ma bougie je lus le passage que je transcri plus bas mon absence de disposition pour les lettres pressenties jadis du côté de Guermante confirmées durant ce séjour dont c'était le dernier soir ce soir des veilles de départ où l'engourdissement des habitudes qui vont finir cessant on essaie de se juger me parut quelque chose de moins regrettable comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde et en même temps il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j'avais cru d'autre part moins regrettable me semblait l'état maladif qui allait me confiner dans une maison de santé si les belles choses dont parlent les livres n'étaient pas plus belles que ce que j'avais vu mais par une contradiction bizarre maintenant que ce livre en parlait j'avais envie de les voir voici les pages que je lus jusqu'à ce que la fatigue me fermât les yeux avant-hier tombe ici pour m'emmener dîner chez lui Verdurin l'ancien critique de la revue l'auteur de ce livre sur Whistler où vraiment le fer le coloriage artiste de l'original américain est souvent rendu avec une grande délicatesse par l'amoureux de tous les raffinements de toutes les joliesse de la chose peinte qu'est Verdurin et tandis que je m'habille pour le suivre c'est de sa part tout un récit où il y a par moments comme l'épêlement apeuré d'une confession sur le renoncement à écrire aussitôt après son mariage avec la madeleine de Framantin renoncement qui serait dû à l'habitude de la morphine et aurait-tu cet effet au dire de Verdurin que la plupart des habitués du salon de sa femme ne sachant même pas que le mari eut jamais écrit lui parlait de Charles Blanc de Saint-Victoire de Sainte-Beuve de Burty comme d'individus auxquels ils le croyaient lui tout à fait inférieur voyons vous Goncourt vous savez bien et Gauthier le savait aussi que mes salons étaient autre chose que ces piteux maîtres d'autrefois cruent un chef-d'œuvre dans la famille de ma femme puis par un crépuscule où il y a près des tours du trocadéro comme le dernier allumement d'une lueur qui en fait des tours absolument pareilles autour enduites de gelées de groseilles des anciens pâtissiers la causerie continue dans la voiture qui doit nous conduire qu'à Conti ou à leur hôtel que son possesseur prétend être l'ancien hôtel des ambassadeurs de Venise et où il y aurait un fumois dont Verdurin me parle comme d'une salle transportée telle qu'elle à la façon d'Émile et une nuit d'un célèbre Palazzo dont j'oublie le nom Palazzo à la margelle du puits représentant un couronnement de la Vierge que Verdurin soutient être absolument du plus beau sans sauvineau et qui servirait pour les invités à jeter la cendre de leur cigare et ma foi quand nous arrivons dans le glau qui est le diffus d'un clair de lune vraiment semblable à ceux dont la peinture classique abrite Venise et sur lequel la coupole silhouettée de l'Institut fait penser à la Salute dans les tableaux de Guardi j'ai un peu l'illusion d'être au bord du grand canard l'illusion est entretenue par la construction de l'hôtel où du premier étage on ne voit pas le quai et par le dire évocateur du maître de maison affirmant que le nom de la rue du bac du diable si j'y avais jamais pensé viendrait du bac sur lequel des religieuses d'autrefois les miramiones se rendaient aux offices de Notre-Dame tout un quartier où a flâné mon enfance quand ma tante de Courmont l'habitait et que je me prends à rêmer en retrouvant presque contiguë à l'hôtel des Verdurins l'enseigne du petit Dunkerque une des rares boutiques survivant ailleurs que vignetés dans le crayonnage et les frottis de Gabriel de Saint-Thomas où le 18e siècle curieux venait asseoir ces moments d'oisiveté pour le marchandage des jolités françaises et étrangères et tout ce que les arts produisent de plus nouveau comme dit une facture de ce petit Dunkerque facture dont nous sommes seuls je crois Verdurins et moi à posséder une épreuve et qui est bien un des volants chefs-d'oeuvre de papier ornementé sur lequel le règne de Louis XV faisait ses comptes avec son entête représentant une mer toute vagueuse chargée de vaisseaux une mer aux vagues ayant l'air d'une illustration de l'édition des fermiers généraux de l'huître et des plaideurs la maîtresse de la maison qui va me placer à côté d'elle me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais mais des chrysanthèmes disposés en des vases qui seraient de rarissimes chefs-d'oeuvre l'un entre autres fait de gros sur lequel des pétales en cuivre rougeâtre semblerait être la vivante effeuillaison de la fleur il y a là Cotard le docteur et sa femme le sculpteur polonais Wira Dometski Swan le collectionneur une grande dame russe une princesse au nom en or qui m'échappe et Cotard me souffle à l'oreille que c'est elle qui aurait tiré à beau portant sur l'archiduc Rodolphe et d'après qui j'aurais en Galicie et dans tout le nord de la Pologne une situation absolument exceptionnelle une jeune fille ne consentant jamais à promettre sa main sans savoir si son fiancé est un admirateur de la Fausta Vous ne pouvez pas comprendre cela vous autres occidentaux jette en manière de conclusion la princesse qui me fait l'effet ma foi d'une intelligence tout à fait supérieure cette pénétration par un écrivain de l'intimité de la femme un homme aux mentons et aux lèvres rasées aux favoris de maîtres d'hôtel débitant sur un ton de condescendance des plaisanteries de professeurs de seconde qui frayent avec les premiers de sa classe pour la Saint-Charlemagne et ses bréchots universitaires à mon nom prononcés par Verdurin il n'a pas une parole qui marque qu'ils connaissent nos livres et c'est en moi un découragement colère éveillée par cette conspiration qu'organise contre nous la Sorbonne apportant jusque dans l'aimable logis où je suis fêtée la contradiction l'hostilité d'un silence voulu nous passons à table et c'est alors un extraordinaire défilé d'assiettes qui sont tout bonnement des chefs-d'oeuvre de l'art du porcelainier celui dont pendant un repas délicat l'attention chatouillée d'un amateur écoute le plus complaisamment le bavardage artiste des assiettes de Yung Ching à la couleur capucine de leur rebord au bleuâtre à l'éfeuillé turgide de leurs iris d'eau à la traversée vraiment décoratoire par l'aurore d'un vol de martin pêcheur et de grue aurore ayant tout à fait ses tons matutinaux qu'entre-regardes quotidiennement boulevard Montmorency mon réveil des assiettes de sax plus mièvres dans le gracieux de leur fer à l'endormement à l'anémie de leurs roses tournées au violet au déchiquetage lit de vin d'une tulipe au rococo d'un œillet ou d'un mieux de tisse des assiettes de sèvres engrillachées par le fin guillochies de leurs canelures blanches verticillées d'or ou que nous sur la plaque crémeuse de la pâte le galant relief d'un ruban d'or enfin toute une argenterie où courent ces myrtes de Lucienne que reconnaîtrait la Dubarry et ce qui est peut-être aussi rare c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans un manger finement mijoté tout un fricoté comme les parisiens il faut le dire bien haut n'en ont jamais dans les plus grands dîners et qui me rappellent certains cordons bleus de gens d'or d'or pardon gens d'or même le foie gras n'a aucun rapport avec la fade mousse qu'on sert habituellement sous ce nom et je ne sais pas beaucoup l'endroit où la simple salade de pommes de terre est faite ainsi de pommes de terre ayant la fermeté de boutons d'ivoire japonais le patinet de ces petites cuillères d'ivoire avec lesquelles les chinoises versent l'eau sur le poisson qu'elles viennent de pêcher dans le verre de venise que j'ai devant moi une riche bijouterie de rouge émise par un extraordinaire Léoville acheté à la vente de monsieur Montalivet et c'est un amusement pour l'imagination de l'œil et aussi je ne crains pas de le dire pour l'imagination de ce qu'on appelait autrefois la gueule de voir apporter une barbue qui n'a rien des barbues pas fraîches qu'on sert sur les tables les plus luxueuses et qui ont pris dans les retards du voyage le modelage sur leur dos de leurs arrêtes une barbue qu'on sert non avec la colle à pâte que prépare sous le nom de sauce blanche tant de chefs de grandes maisons mais avec de la véritable sauce blanche faite avec du beurre à 5 francs la livre de voir apporter cette barbue dans un merveilleux plat Ching Hall traversé par les pourpres rayages d'un coucher de soleil sur une mer où passe la navigation drolatique d'une bande de langoustes aux pointillis grumeleux si extraordinairement rendus qu'elles semblent avoir été moulées sur des carapaces vivantes plat dont le marli est fait de la pêche à la ligne par un petit chinois d'un poisson qui est un enchantement de nacreuses couleurs par l'argentement azuré de son ventre comme je dis à Verdurin le délicat plaisir que ce doit être pour lui que cette raffinée mangeaille dans cette collection comme aucun prince n'en possède à l'heure actuelle derrière ses vitrines « On voit bien que vous ne le connaissez pas » me jette mélancoliquement la maîtresse de maison et elle me parle de son mari comme d'un original maniaque indifférent à toutes ses jolités « Un maniaque » répète-t-elle « Oui absolument cela un maniaque qui aurait plutôt l'appétit d'une bouteille de cidre bu dans la fraîcheur un peu encanaillée d'une ferme normande et la charmante femme à la parole vraiment amoureuse des colorations d'une contrée nous parle avec un enthousiasme débordant de cette Normandie qu'ils ont habité une Normandie qui serait un immense parc anglais à la fragrance de ses hautes futais à la Lawrence au velours cryptomérien dans leurs bordures porcelainées d'hortensia rose de ses pelouses naturelles au chiffonage de rose-soufre dont la retombée sur une porte de paysans ou l'incrustation de deux poiriers enlacés simule une enseigne tout à fait ornementale fait penser à la libre retombée d'une branche fleurie dans le bronze d'une applique de gouttière une Normandie qui serait absolument insoupçonnée des parisiens en vacances et que protège la barrière de chacun de ses clots barrière que les verdurins me confessent ne pas s'être fait faute de lever toute à la fin du jour dans un éteignement sommeilleux de toutes les couleurs où la lumière ne serait plus donnée que par une mer presque caillée ayant le bleuâtre du petit lait mais non rien de la mer que vous connaissez proteste ma voisine frénétiquement en réponse à mon dire que Flaubert nous avait mené mon frère et moi à Trouville rien absolument rien il faudra venir avec moi sans cela vous ne saurez jamais il rentrait à travers les vraies forêts en fleurs de tulle rose que faisaient les rhododendrons tout à fait grisés par l'odeur des jardineries qui donnaient au mari d'abominables crises d'asthme oui insista-t-elle c'est cela de vraies crises d'asthme à l'asthme à à chaque advisor e à a kat à 齁 Sous-titrage FR ?